... Et donc on retrouvera au couloir l'avion Grenoble et Boulogne 92, Léa Durek et Mailloux. Aux deux, on vient de vous en parler, Pauline Lottie-Blancou et Pauline Rossignor-Tollard de l'avion Marne-Joinville. Le bateau des Rouennaises, un très gros client à surveiller, Camille Loisel et Adèle Bross pour une place sur le podium. Oui, enfin, moi j'ai envie de dire que tout peut se passer, il faut voir à ce moment-là. Il est certain que Grenoble-Nantes est favori, mais moi j'ai envie de le voir. Demi-finaliste olympique à Rio en 2016, et puis on retrouvera donc Lally et Boulogne 92, Diane Delalot et Lucie Giraud. Et la nautique de Bayonne et le club Léa Grange d'Armentière, pour Aurélie Bouchot et Audrey Feutry. Là, on n'a que des jeunes filles qui ont déjà fait des finales françaises ici, ou en junior ou en senior. Elles ont toutes un petit peu d'expérience quand même. C'est pour ça qu'elles vont être prêtes à répondre tout de suite à l'effort qui va être demandé. Avec des nouveaux appairages, on a changé, on a redécomposé les paires. Mademoiselle Feutry était avec Adèle Bross l'année dernière. Camille Loisel était avec Sandy Weber. Elles étaient déjà finalistes. On a un peu changé les compositions pour essayer de nouveaux appairages. et on va voir ce que ça donne. Alors juste une petite précision de linguistique. On a déjà commencé une ou deux fois de vous parler de Boulogne 92. Pour les habitués et les anciens, c'est le nouveau nom de l'ACBB, l'Atlétic Club de Boulogne-Bianco, qui est devenu maintenant Boulogne 92. Donc pas d'inquiétude. On voit la nouvelle combinaison avec Chloé Poumayou, là, au premier plan, à la nage. À droite du bateau numéro 1, en effet. Drapeau blanc du juge de départ est élevé. C'est bon, le départ est donné à l'instant. On a vu le petit teneur de bateau donner une petite indication. Parce que sur un 200 barreur, les deux appuis peuvent être très différents sur le premier coup. Et le bateau peut partir ou à droite ou à gauche. Donc ils tendent le bras à droite ou à gauche pour dire tout de suite à celle qui est à la barre, redresse un petit peu pour rester dans Talindo. Et puis c'est le petit moment de relation de confiance que les rameurs et rameuses peuvent rechercher avec le teneur ou la teneuse de bateau. Et on assiste à un départ extrêmement rapide pour l'instant, pour le couloir 2. Justement, Pauline Lottie et Pauline Rossignol-Tollard. Et le couloir 6 avec Aurélie Bouchot et Audrey Feutry, Bayonne Armentière, qui elles aussi enjaillent. Elles connaissent leur qualité. Elles savent qu'elles ont cette possibilité de partir vite. Elles ne vont pas s'en priver. Et avec toujours en tout cas ce bateau couloir 2 pour l'encoujouinville qui a décidé de poser tout de suite le commandement. Et on va essayer de regarder cette pointe numéro 4 pour Noémie Cobert et Marie-Laurene Nebvoud pour voir leur travail de foncier là, revenir progressivement en ramenant le peloton avec particulièrement les Rouennaises Camille Loisel et Adèle Bross qui reviennent aussi sur ce bateau leader jusque là au couloir numéro 2. Oui, elles le font ça comme il faut. Là, les filles de la Marne avec Pauline Lottie et Pauline Rossignol-Tollard. Elles sont vraiment dans la longueur. Il faudrait qu'elles aillent chercher un tout petit peu plus loin avec leurs mains. Mais bon, elles ont la pression. Elles veulent garder du rythme et donc elles ne veulent pas perdre trop de temps comme ça. Elles ont fait ce choix-là. C'est pas mal. On a à côté les Rouennaises et Grenoble-Nantes qui sont en train de revenir doucement sur sa tête de course pour créer un pseudo premier groupe de trois. Les trois autres bateaux étant parfaitement alignés derrière. Oui, avec toujours ce resserrement qui est en train de se produire à la fin du premier 500 mètres de parcours sous la double impulsion des Rouennaises et maintenant de Marie-Laurene Neboud dans sa tenue bleue, Roi et de Noémie Cobert qui sont en train de se repositionner au passage du premier 500. Elles sont en tête en 1'50,75 face à 1'51. Donc voilà, 0'38 d'écart sur le premier passage. Ça y est, Noémie et Marie ont pris le rythme. Elles font leur job. Et le duel, on le reporte maintenant sur la deuxième et troisième place entre, comme tu disais, les filles de la Marne, Marne-Joinville et Lancoux et les rameuses de Rouen. Les rameuses de Rouen, on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais là, il y a un parallaxe. Elles sont vraiment dans la bataille avec les filles de Lancoux-Joinville, les rouennaises qui sont dans un quart de pointe de longueur et malgré tout, Noémie et Marie ne se détachent pas tant que ça. Pour l'instant, elles ont un trois quarts de longueur, mais elles sont toujours sous la pression de ces trois bateaux. Pour ce qui est de la quatrième place, il y aura une grosse bataille entre les bateaux extérieurs avec Grenoble-Boulogne à la une qui sont un petit peu essolées maintenant et puis la Niboulogne et la Bayonne-Armentière 5 et 6 qui, elles, sont l'une à côté de l'autre et qui vont pouvoir animer la course parce qu'elles vont sentir facilement les concurrentes. On a vu l'image des Rouennaises qui reviennent au contact de Pauline Lottier et Pauline Rossignol-Thollard pour Camille Loisel et Adèle Bross et devant. Toujours donc la mainmise depuis la fin du 1er 500 pour Marie Le Nebou et Noémie Cobert, mais très, très beau duel. Ensuite, il y a vraiment ce groupe de trois. C'est une densité qu'on commence à retrouver dans ce 200 barraire féminin qui est très, très, très intéressant. Oui, surtout qu'elles sont jeunes. Je veux dire, Pauline Rossignol-Thollard, elle est junior 1, elle est senior 1 et elle arrive et elle ne s'en laisse pas compter. Donc, c'est vraiment une belle bataille à trois. On aurait pu la penser à deux et puis on est bien content de la voir, cette bataille à trois. Et derrière, pour l'instant, il y a la mixte Lanny-Boulogne 92 avec Diane Delalo et Lucie Giraud qui commencent à faire le chemin pour se dire, pourquoi pas aller inquiéter tout le monde. On part moins vite, mais maintenant, il nous reste 1000 mètres à faire et on va pouvoir aller les chercher devant. L'avantage maintenant, quasiment une demi-longueur, trois quarts de longueur pour Marie Le Nebou et Noémie Cobert, Nantes-Grenoble. Et ensuite, le bord-à-bord quasi intégral entre Rouen et Marne-Joinville-Ancou dans cette opposition. Et voilà le début de remontée pour ce bateau de Diane Delalo en bleu et blanc et de Lucie Giraud dans ses couleurs orange, blanc et noir pour Boulogne 92. Et dans cette bataille Lindo 2, Lindo 3 pour les places, ça permet vraiment à ce que ces deux bateaux soient hyper motivés, hyper moteurs et que la mixte favorite avec Marie Le Nebou et Noémie Cobert ne prennent pas tant d'espace que ça. Elles ne prennent pas le large. Elles sont toujours sous la menace. Alors, c'est une menace mesurée parce qu'elles ont une longueur quand même d'avance et c'est confortable malgré tout, mais elles sont, grâce à cette belle bataille pour la seconde place, pour l'instant, encore sous la menace. On aurait pu penser qu'elles auraient plus d'espace. Les Rouen semblent maintenant chercher à prendre un peu plus d'avantages sur le bateau de la Marne, de Marne-Joinville et de Lancoux. Les Rouennaises là qui semblent vouloir creuser un peu l'écart. On l'a vu sur quelques plans de drones là, avec un tout petit avantage par rapport à Marne-Joinville et Lancoux. Oui, là, pour Marne-Joinville-Lancoux, c'est le moment de répondre au moins pour revenir à des vitesses identiques. Ce n'est pas encore trop grave, mais il ne faut pas se laisser encore trop intrambaler. Effectivement, le CNA Rouen fait l'effort dans le 3ème 500. C'est peut-être là leur marque de fabrique de vraiment avoir un train très soutenu parce que le décalage avec Marie et Noémie, même s'ils continuent à s'agrandir petit à petit, ce n'est pas exponentiel. Et on a encore une belle bataille. Les Rouennaises sont en train d'asseoir leur deuxième place. Les Rouennaises, qu'on avait trouvé championnes de France en 2015, mais c'était chez les juniors pour Tournemine Rouen à l'époque. Et on les retrouve maintenant aux avant-postes. Oui, dans ce groupe de tête des seigneurs d'âme, avec toujours devant, clairement, l'écart se pose. Elles ont construit patiemment leur domination et là, elles sont en train de mettre le large. On a hissé la grand voile du côté de Marie le Nébou. On est déjà à 300 mètres de l'arrivée. Et là, Marie se met en route. Elle veut aller chercher le chrono aussi. Elle veut démontrer que c'est elle, les patronnes. Elles sont censées l'être clairement sur la feuille et il fallait le démontrer. Et là, ça y est, elles ont mis la démultipliée. Et c'est parti. Et en deuxième position, c'est toujours Rouen avec en troisième place, eh bien, Pauline Lotti, Pauline Rossignol-Tollard pour l'encoup-Joinville. Et on le voit, donc, le bateau qui navigue dans sa largeur de l'Indo pour, eh bien, les Rouennaises Camille Loisel et Adèle Ross. Et Joinville attaque, hein. Joinville attaque. C'est pas fait pour la deuxième place. La première place, d'ailleurs, elle est acquise à la mixte Grenoble-Lante. Mais pour la deuxième place, et la troisième place, Rouen en coup, en coup-rouant. Rouen a encore une demi-longueur d'avance, mais les rythmes sont bien emballés. Maintenant, tout le monde lance une dernière bataille. Les Rouennaises sont en train de monter dans les bouées, côté tribord, il va falloir faire attention. Et ça y est, elles ont redressé. Et elles vont pouvoir, pour l'instant, maintenir cette deuxième place face à l'encoup-Joinville qui relance une dernière fois, donne une dernière possibilité d'aller chercher, chercher les accessites. Pour la première place, on va avoir Marie et Noémie qui confirment. Première place, deuxième place, Rouen qui va réussir à conserver ses trois quarts d'avance, trois quarts de longueur d'avance, Rouen en deuxième, troisième avec un beau finish, les deux Paulines en coup-Joinville. Quatrième pour la Nîmes-Bougogne. Et puis pour la cinquième, on va attendre les deux bateaux, les deux extérieurs, 5 et 1, 6 et 1, Bayonne-Armentière ou Grenoble-Boulogne 92. Il y a photo. On voit le carton résultat avec la victoire du CNA Nantes et de Grenoble. Marie-Lenéboune et Micobert en 7'40-55 avec six secondes d'avance quasiment sur Rouen, Camille Loisel, Adelbross et enfin en troisième place, Lancoux. Sous-tit l'encouragement du sport Lottie qui est la vie en main de Joinville, Pauline Lottie, Pauline Rossignol-Tollard. Sous-titrage Société Radio-Canada